Et bien nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts. Merci à tous d'être à nouveau avec nous ici à Inter Expo à Bourg-en-Bresse. Il y a un petit peu d'ambiance là. J'ai l'impression qu'il y a des classes qui sont avec nous, des jeunes du lycée je crois et des écoliers qui sont avec nous aujourd'hui. Vous avez le droit de faire du bruit parce que je vois des petites mains qui s'agitent, mais ils font du bruit. Il va y avoir une jolie ambiance pour ce deuxième quart de finale du FIP Prize de Bourg-en-Bresse. On est ravis de vous faire vivre ce moment pour ce deuxième quart de finale qui va débuter dans quelques instants maintenant. Je vais laisser Ludovic Collet, notre speaker, vous présenter les équipes. Et puis dans quelques instants, Mario Cordero, Laurent Imbert aux commentaires. Et nous, on se retrouvera avec Laura Clergue juste après pour vous débriefer cette rencontre et puis vous donner les réactions également des vainqueurs pour les qualifiés pour les demi-finales. C'est à toi, Ludo. Merci à toi, Gaël. Je vois qu'il y a une bonne ambiance. Vous allez pouvoir applaudir à chaque athlète pour présenter ce deuxième quart de finale 0-1 Paddle Master FIP Prize de Bourg-en-Bresse. Première édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a le numéro 3 du tableau. Et je suis encore avec Laurent. Est-ce que tout va bien ? Je suis au top, Mario, à tes côtés. Bon, parfait. On va présenter les joueurs de cette piste. Alors, est-ce qu'on laisse Ludo, notre speaker, présenter ? Ou alors, nous, on le fait pour les... Alors, on va le faire pour vous qui êtes à la maison. Alors, on va commencer par l'équipe la moins bien placée, la classée, pardon, l'équipe tête de série numéro 6 de ce tableau. Et on va commencer. Donc, c'est ceux qui sont au fond de la salle pour vous. Le joueur de gauche, il est plutôt en sombre. C'est Fran Ramirez. Et est-ce que tu le connais, Fran Ramirez ? Oui, c'est un joueur qui est classé 83 au ranking mondial. Qui a eu deux bons résultats cette année quand même. Sur le circuit premier paddle, il avait fait un 16e de finale au Mexique. Donc, c'est un joueur qui est connu du circuit. Et sur le World Paddle Tour, c'est un joueur que l'on voit souvent en dernier tour de qualification. Mais qui ne rentre pas encore dans les tableaux. Et qui avait gagné le Fibgold de Perpignan. Organisé sur la place publique à Perpignan. Avec qui l'avait-il gagné ? A chaque fois que je me lance dans des trucs comme ça. Et je ne me rappelle plus de son partenaire. Si, il a fait le tournoi aussi. Mais c'était... Et d'ailleurs, il les avait offert leur trophée à l'équipe organisatrice. Emmenée par David Matteo. Ça avait été un tournoi incroyable. Donc, Fran Ramirez qui a déjà gagné des Fibgold. Donc, pour lui, un Fibrize, c'est un peu moins fort. Et son partenaire ? Son partenaire... Il est... C'est un joueur qui est assez particulier. Mais qui a fait deux très bons résultats. Un à Doha, un à Roland-Garros. Sur le circuit du premier padel. Deux fois 16e de finale. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Qu'on voit peu. Qu'on voit beaucoup sur les Fib. Mario, comme tu l'as précisé. C'est un gaucher. Et on sait qu'un gaucher à droite, c'est toujours important. Donc, c'est une paire qui est... On les a vues jouer hier, en qualification. C'est une paire qui est très... Comment dirais-je ? Elle est très homogène. Très homogène. C'est costaud. Ils sont en tête de série numéro 6. De l'autre côté, on a deux joueurs qu'on connaît un peu mieux. Parce qu'il y a déjà un joueur qui s'appelle Mario Oetet. Déjà, il a un prénom incroyable. Et en plus, ça a été le partenaire. Il a joué avec Benjamin Tison, quelques tournois. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur lui ? Oui, alors Mario, il fait partie, comme un peu Théo Zapata, c'est un des espagnols les plus français. Il a même fait des interclubs en France, avec le club Casa Padel à Paris. Mario, c'est 85e au ranking de la FIP. C'est un joueur qui est très puissant. C'est un joueur qui est très puissant, vous allez le voir. Il a ce match très fort. Il a une barada très puissante quand il est bien placé. Deux très bons résultats. Un tableau au final à Roland-Gauss, premier Padel. Quatre tableaux finis en WPT cette année. Donc, c'est un joueur qui est très constant. Et vainqueur du FIP Prize de Bordeaux, organisé par JT Pérou et le Big Padel. Et on va finir par son partenaire rapidement, Fede Mourinho. Quel classement ? Alors, Fede Mourinho, effectivement, qui est 75e ranking mondial. Il est moins connu du grand public, on va dire, que son partenaire. Mais attention, c'est un joueur qui est très important. Il a fait huit tournois du Sturkine Europe 1 Tour à chaque fois aux portes du tableau final. Et un 16e de finale aussi à Roland-Gauss, premier Padel. C'est un joueur qui n'est pas forcément très spectaculaire, mais très très grand métronome. Un joueur de droite. On va profiter de la présentation de Ludo. Et c'est top, ça se remplit petit à petit, l'Inter Expo. On a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui sont venus voir du Padel. J'espère que ça leur donnera envie de pratiquer dans les clubs. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'écoles de Padel qui se créent partout en France. Et j'espère qu'il y en aura encore de plus en plus dans les années à venir. Du côté gauche, il a 29 ans. Vous le voyez avec son t-shirt dans une ligne bleue. Je vous demande de l'applaudir à l'expérimenté, Mario Witt. Et bien sûr, à 24 ans, 75e du classement, Philippe, l'homme, au tableau et au bras droit. Je vous demande de l'applaudir très fort, Félico Brillo. Alors, petite particularité de Frédérico Mourinho. Vous allez voir, c'est un très, très, très grand amateur de football. Et regardez son tatouage sur sa jambe. Il a l'Argentine tatouée avec un numéro 10 qui nous rappelle un certain Lionel Messi. Voilà, c'est un très, très grand fan de football. D'accord. Après, les Argentins sont vraiment des fans inconditionnels de football. J'ai vu une balle, je vais la chercher, Laurent. Je crois qu'aujourd'hui, Mario, je crois qu'avec le nombre de balles que tu as touchées, Mario aujourd'hui, je crois que la pista t'appelle. Eh bien, écoute, peut-être qu'on ira fouler un peu cette piste. Entre le 3e et le 4e quart de finale, il y aura du temps. Les gens, peut-être que j'ai vu. Moi, je suis parti mangé. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont allés jouer ? Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des raquettes. Non. Ils ont rebrossé le terrain à nouveau pour éviter les petits, parce que c'est vraiment très, très léger, les petits amas de sable pour éviter les quelques glissades qu'on a vues lors du premier quart de finale. Eh bien, super. Top, top. En tout cas, si vous voulez venir, on le répète, mais il reste des places pour aujourd'hui, pour demain. Si vous voulez venir, même que pour voir ce soir le match de 19h30, le dernier quart de finale, on voit la kiné qui est sur place et qui vient apporter une petite crème chauffante pour le partenaire de Fran Ramirez. En tout cas, les joueurs qui sont au petit soin ici, une kiné qui a été là dès le début des qualifications et qui est au petit soin pour les joueurs tous les jours. Ils sont vraiment, en plus de jouer dans un écrin incroyable, on s'occupe du début à la fin de leur journée. Oui, ils sont chouchoutés. Franchement, je pense qu'on ne va pas cesser de le dire pendant tout ce week-end, mais Sophie Price est de main de maître organisée par Alexandre Piquet et toutes ses équipes. Et franchement, les joueurs ont un site et des conditions de jeu qui sont vraiment exceptionnelles. Et là, ça se remplit de plus en plus avec des jeunes, des moins jeunes. C'est top. J'espère que, surtout pour les deux derniers quarts de finale où il y aura des Français. Alors, le dernier est un peu spécial parce qu'il y a un Français dans chaque équipe. Donc, ça va être dur d'être vraiment chauvin. Mais par contre, le troisième, c'est France contre Espagne. J'espère vraiment que ça va pousser derrière les Français. Bastien Blanquet et Dylan Guichard. C'est parti pour ce deuxième quart de finale au service Federico Mourinho. Et ne vous y veu pas, il n'est pas très grand, beaucoup moins grand que son partenaire, mais il est tout à fait capable de se matcher comme ça, droit devant lui. Et Fran Ramirez n'est pas un joueur de gauche très grand. Donc, il peut se permettre de taper très fort droit devant. Oula, attention, Mario Oete. On le craint. Et donc, on fait des fautes en lobe sur lui. Je n'arrive pas à mettre dans la tête le partenaire de Fran Ramirez. On a parlé tout à l'heure du chancletasso. Il a mis une patate. La balle est sortie par trois. Il est passé sous les tribunes par contre. Alors ça, problème. Là, il va falloir envoyer un arbitre. Il va falloir envoyer quelqu'un la balle sous les tribunes de l'autre côté. J'essaye de le dire fort qu'on m'entende. Oh là là, c'est Ludo. Ludo, le speaker. Regardez-le, il est parti en courant. Ah oui, mais lui, il connaît bien cette salle. Ouais, bravo. Premier jeu, rondement mené, Laurent. Oui, on l'avait dit au départ. Regardez bien le jeu. Vous avez deux joueurs très différents. Mourinho qui est une machine de régularité. Et puis Mario Eté, vous avez vu ce qu'il sait faire. La petite giflette. Techniquement, il le maîtrise. Donc, vous allez voir. C'est deux joueurs aussi qui sont ultra complémentaires. Voilà, les vitres qui rebondissent parfaitement. C'est vraiment très plaisant. J'ai du mal à savoir la température dans la salle, mais tu l'évalueras combien ? 12 degrés, 14 degrés ? Ouais, je pense qu'on est sur un petit 14-15. Ça suffit pour pas que les vitres soient trop fraîches et trop glissantes, mais c'est un plaisir. J'espère que les équipes techniques se sont afférées entre les deux matchs pour vraiment répartir un peu mieux le sable, essuyer un peu cette partie de piste qui était glissante. Et 0-30, est-ce qu'on va avoir, comme tout à l'heure, la tête de série et la mieux classée des deux qui va se détacher, en tout cas gros danger, sur le service de José Jiménez et Fran Ramirez. On va l'appeler Fran, parce que c'est Francisco. Mais vous allez le voir sur son maillot, vous le voyez d'ailleurs. C'est Fran qui est écrit. Il n'est pas loin de la toucher. Mario Oete, il est grand, il avait jumpé. Très bon ce match de José Jiménez à 0-30. Ce jeune joueur qui n'a pas eu peur du tout d'envoyer. Belle barada, Mario Oete qui regarde son partenaire. Il était obligé de la prendre, celle-là. Grâce au match inversé. Déjà des balles de break. Et Mario Oete, en plus d'être très très puissant, vous verrez qu'à la volée, en duel de volée, choqué des volées, comme disent les Espagnols, il est monstrueux. Et déjà hier, il a fait vraiment très très mal à ses adversaires. Mais aujourd'hui, il a déjà donné le ton avec ce point juste avant. Il a bloqué deux volées. Supersonique. Et il rate ce lobe. Premier punto d'Eoro. Un petit pronostic, Laurent, là-dessus. Allez, on va voir. Je le donne au V à Mario. Il est bien placé, là. Il va y aller, non ? Fran, l'attendez. Très proche du filet. Oula, ça c'est Badaboum. Et Fran Ramirez. Bravo, Laurent. Vraiment. Sur ce très gros match de Mario Oete. Oete et Mourinho prennent les devants. 2-0. Écoute, scénario totalement identique avec le premier match. La logique est pour le moment respectée. On en parlait avec Laura tout à l'heure sur le plateau. C'est vrai que les conditions changent. Les vitres, la hauteur, le bruit dans la salle par rapport à un club. Oui, c'est totalement différent. Il va falloir réagir tout de suite pour José Jiménez et Fran Ramirez. Déjà breakés. En plus d'être les moindiens classés. Oh, il la rate, celle-là, Fran. Il a beaucoup de mal, j'ai l'impression. Et Enzo, oui, Tomaleg a perdu hier malheureusement pour notre champion de France. On n'aura qu'un seul des deux champions de France. Bastien Blanquet associé à Dylan Guichard. Tomaleg associé à Ferran Insa a perdu contre... Contre Ginz Inzerio. Ça a l'air de s'être bien arrangé là-bas dans le coin pour l'instant. Ça ne glisse pas du tout. Badaboum. Il là, il là. Il s'est défendu encore. Quel échange ! Il y a le public qui ne s'y trompe pas. Mario, il s'en veut là. Il a tapé la latérale. Il avait deux choix pour gagner ce point, sauf faire un par trois. Faire sortir la balle sur le côté ou taper très fort tout droit. Là, il a pris l'angle, ce qui fait que la balle s'est ralentie. Arnaud Bentizon n'a bien évidemment pas perdu. Bentizon a gagné et on le retrouvera ce soir en dernier match. Face justement à Inzerio Ginz, le joueur belge. Benjamin Tizon associé à Hector Garcia, le plus français des espagnols. Un joueur un peu fou. Quelle zone ! Et rappelez que quand même hier, Benjamin Tizon a gagné contre son pote. Parce qu'ils avaient commencé ensemble avec Adrien Maigret il y a 7-8 ans de padel. C'était un petit duel d'aminière. Ils sont maintenant associés cette année. Ils ont joué les championnats de France ensemble. Battus en demi-finale d'ailleurs par les futurs champions de France. Blanquet, Legg. Et alors Cédric, il ne fait pas si froid que ça. Vraiment les gens sont en manteau. Parce que bien évidemment, on ne va pas se trimballer en tee-shirt. Bravo, quel retour de Fran Ramirez ! Et c'est vrai qu'on a changé d'affichage pour les joueurs. C'est écrit très très petit là. Je vais le signaler. J'ai failli rater un smash, j'irai au changement de côté. Mais oui, tu peux peut-être y aller Laurent dire que l'affichage des noms des joueurs est très petit et illisible quasiment. Ah, parfait. Parfait, parfait. Et après Mario, c'est Fede qui se matche et qui met son équipe loin devant 3-0. Mais il y a un seul break. Et pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'avaient pas vu le premier match, on va vous donner la suite du programme de cette journée. Donc là, sur la première rencontre, première rencontre, Enrique Goenaga et Ravi Martinez se sont imposés 6-1, 7-6 en sauvant... En sauvant 3 balles de 7 dans la deuxième manche, donc ce match à 14h, 16h, grosse, grosse opposition. Bélard, Vera, Thomas, Luco, une équipe d'Espagne et d'Argentine face à nos Français, Bastien Blanquet, Dylan Guichard qui vont nous enflammer cette piste. Et enfin, dernier match, 19h30, il va y avoir une ambiance de folie, déjà vous l'entendez derrière moi. Clément Ginz, Jérôme Inzerio, qui ont éliminé une tête de série hier, qui jouent contre Benjamin Tizan et Aitor Garcia, qui sont bourreaux des Français. Ils ont battu au premier tour Norman Sanchez et Nicolas Rouanet, et tu le disais tout à l'heure, au deuxième tour, Adrien Maigret et Maxime Forcin. Ils n'ont gagné des matchs que contre des Français, il en restera encore un à battre au moins aujourd'hui. Et si vous avez des questions dans le chat, on le suit le chat. Je sais que vous n'êtes pas habitué à avoir cette qualité de retransmission sur Padel Mag, on fait d'habitude le maximum, mais bien évidemment, on a une seule caméra. Là, vous avez plusieurs caméras dans un écran incroyable, mais on vous lit. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous aussi. Allez, Fran Ramirez a pris les balles, il va falloir débloquer le compteur. Il me fait plaisir, ton chouchou, tu l'avais dit. Ce José Jiménez, quelle puissance. Moi, j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est, d'abord, il est très classe. Et techniquement, c'est souvent très, très propre. Ce fameux match de gaucher. Quel blocage, là, de Mario, où était ? On en parlait. Oh là là. Oh là là, quelle zone il a trouvé. Sans angle. C'est impressionnant. Et oui, techniquement, son volet-volet, il fait partie des très, très gros joueurs. Au volet-volet. Et Florian, non. Aujourd'hui, pas de burger frites. Parce que je vous rappelle, quel barada de Fran. Aujourd'hui, nous sommes à l'Inter Expo. Et hier, on était au So Club. D'ailleurs, un club très sympa. Très, très sympa. Où vous pouvez aller manger, vous pouvez aller jouer au padel. C'est top. Mais ici, nous sommes au Palais des Expositions de Bourg-en-Bresse. Et donc là, on a mangé un repas, mais top niveau. Gastronomique, presque. C'est vraiment... Une super journée pour toutes les personnes qui seront là. Fran qui joue le long. Ça, c'est magnifique. Fran Ramirez, quel joueur aussi. Allez, on a le plus gros point de cette partie. Sans aucun doute. Mario Eté, c'est un monstre. Celle-là, ils ne vont pas l'avoir. Monstrueux, ce match. Ouais, quelle défense des deux côtés. Alors, Chloé qui nous pose une petite question. Et Laurent, je pense que tu vas être le mieux placé pour y répondre. Comment jouer en extérieur avec beaucoup de vent, autant en attaque qu'en défense ? Qu'est-ce qu'on change à l'extérieur, Laurent ? Lorsqu'on change à l'extérieur, si vous avez beaucoup de vent, évidemment qu'il faut jouer plus bas, puisque les vitres vont vous protéger du vent. Maintenant, n'oubliez quand même pas que le padel, il y a une arme au padel qui est redoutable, c'est la qualité de vos lobes. Donc, même en jouant à l'extérieur, n'hésitez pas à lober. Mais effectivement, n'hésitez pas à jouer très offensivement quand vous jouez dehors, c'est-à-dire de provoquer les volets-volets et de jouer au filet. C'est beaucoup plus facile que de faire des lobes, parce que, évidemment, le vent va énormément vous gêner. Exactement. Et pendant que tu nous expliquais comment jouer à l'extérieur, Fran Ramirez et José Jiménez débloquent leur compteur 3-1. Il y a un seul break d'écart, même si pour l'instant, ils n'ont pas eu d'occasion sur les jeux de service. Eh bien, parfait, vous voyez, il suffit de le demander. L'équipe technique est ici, et c'est une équipe professionnelle. Je ne sais pas si vous voyez les caméras derrière, mais c'est juste excellent. Et on va faire le maximum pour que vous soyez... Oh là là, non, mais regardez, j'en parlais. Mario, où était ? Il en faut 3 pour le faire exploser. Regardez comment il sert le poing, José Jiménez, j'aime beaucoup son attitude. Oui, tu parlais de ce matin l'attitude de Gouenaga, Fran Ramirez. Son partenaire, pardon, José Jiménez, il est pareil. C'est rare de le voir baisser la tête, il est toujours en train d'encourager ses partenaires. Et c'est un peu les mêmes profils, en tout cas sur le terrain, mentalement, techniquement, tactiquement, c'est des joueurs qui sont toujours dans le positif. Ça, c'est important. Regardez-le, il avance. Ça, c'est très rare de voir ça. On l'a vu dernièrement dans une vidéo qui avait fait un peu le buzz, une équipe avec le relanceur qui se collait au filet. D'ailleurs, le serveur avait essayé de le toucher, c'était dans un FeePrize, je crois. Monstru, il l'a lâché, celle-là. Voilà. Écoute, Matt, c'est exactement ce qui nous dit, ce qui est fou, c'est les moyens techniques humains financiers pour organiser ce super événement par rapport au faible gain qui est versé aux joueurs. C'est sûr que sur un FeePrize, les gains sont très très faibles pour les joueurs et que l'organisation et le budget global de ce tournoi est énorme. Et l'objectif de ce tournoi, c'est de reverser plus. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé les prix, hier, j'ai vu les enveloppes des joueurs d'aujourd'hui qui sont passés. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué, Mario, encore. Et c'est plus. Bien évidemment, les chiffres que je vous ai donnés, c'était les minimums. Et je crois qu'aujourd'hui, les perdants du jour repartiront tous avec 150 euros. Alors bien évidemment, quand on fait le rapport par rapport aux frais, qui sont engendrés, c'est très peu. Mais voilà, on a fait un effort aussi sur le prize money. Très bel volet de Fede. Oui, belle zone. La zone technique difficile de la jointure entre le cristal et le grillage. Très, très difficile. On appelle ça, quand on a le haut, le pico. Oui, le pico. Le pico qui est très utilisé dans le sud. Alors dans le nord, on ne l'utilise pas beaucoup. Vraiment, le pico en Espagne et dans le sud, c'est légendaire. Moi qui suis plutôt du nord, on va dire, même si c'est du centre de la France. Quand on a commencé à m'annoncer pico, pico, je ne comprenais pas au départ. Et Mario Oeté, grâce à cet énorme match qui met son équipe devant. Quatre jeux à un. Toujours un break de retard pour Ramirez Riménez. Allez, vous êtes les jeunes, c'est ça ? Merci. 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 Vous êtes fantastiques. C'est vraiment génial. L'organisation et la salle est géniale, mais par contre, faire venir des écoles comme ça, des jeunes, je trouve ça top. Ils vont mettre une ambiance de dingue, ils vivent un super moment. C'est du jamais vu, même si à Toulouse, il y avait eu des jeunes qui avaient été invités par Robin Aziza et toute son équipe. Il avait fait venir des écoles. Oui, sur le voir partout de Toulouse, c'était le mercredi après-midi. Évidemment, très bon choix du jour. Il y avait plus de 800 enfants qui étaient venus des différentes écoles de tennis. Ça avait été vraiment une super journée. L'école de Padel. Et donc, les élèves qui sont là, c'est les IME, le Pré-Lyon et Georges Loiseau. Et l'école de Vendays, si ça se dit comme ça. Vendun. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai cherché compliqué. L'école de Vendun. Allez, c'est reparti. José Rimenes au service. Ils sont menés d'un break. 4-1 dans cette première manche de ce quart de finale du FIPRISE de Bourg-en-Bresse. C'est rare, l'effort de Mourinho. Je crois que depuis le début du match, pour ceux qui le regardent bien joué, il y en a vraiment eu très très peu. C'est peut-être la première, tu as raison. Et oui, Mario Huete qui a déjà gagné un FIPRISE cette année à Bordeaux. Est-ce qu'il va arriver à faire le doublé ? On va voir. Qui d'autre a gagné déjà un FIPRISE en France ? Fram Ramirez, c'était un FIPGOLD. Donc voilà, on a déjà des vainqueurs en France. Et malheureusement, nos Français n'ont jamais gagné un tournoi en France. Que ce soit les FIPRISE de Canet-en-Roussillon, le FIPGOLD de Perpignan. Aucun Français FIPRISE de Bordeaux. Aucun Français n'a posé son nom à un palmarès. Et ça serait très beau de le voir ici. Surtout pour ce FIPRISE qui est sûrement le FIPRISE Oakel Barada. Le FIPRISE le plus relevé de l'année. On nous demande aussi, Mario, techniquement, pour vous, quelles sont les meilleures balles ? Il n'y a pas de meilleures balles. Il faut savoir qu'il y a différentes gammes de balles dans toutes les marques. Parce qu'en fonction maintenant de là où se déroulent les tournois internationaux, les balles ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont un tout petit peu avec pression, moins sans pression. Des balles plus vives, moins vives. On l'avait vu l'année dernière, d'ailleurs, il y avait eu un grand débat. Je pense que tu t'en souviens, Mario, au Chili. Je crois que c'était au Chili ou au Mexique ? Au Chili, je crois que c'était au Chili avec l'altitude. Les balles rebondissaient tellement que les joueurs, même s'ils tapaient quasiment collé à la vitre, les balles, elles remontaient. Auquel bloc ? Excusez-moi, je change de sujet. Tu peux changer de sujet, on a un gros point. Ce n'est pas trop que les balles rebondissaient beaucoup, c'est que les balles étaient très lentes. Et du coup, on avait eu le record du monde d'un point. Quel point encore ? Record du monde d'un point, il y avait Chingoto Teyo qui jouait contre je ne sais plus qui. Le point avait duré 7 minutes ? 6 minutes 37. Voilà, tu as le temps, 6 minutes 37. Bravo, 6 minutes 37, le record d'un point, c'était n'importe quoi. Les joueurs jouaient à deux à l'heure parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas taper à une balle. Et là, ça avait posé problème. Donc effectivement, pour les balles, ici, c'est les Bull Paddle Next Pro. Les balles de la Fédération Française de Tennis, c'est les Wilson, donc les speeds ou alors les non-speed. Et voilà, effectivement, dans chaque marque, tu peux trouver des balles, différentes vitesses, l'altitude, la température aussi. On va jouer avec des balles plus rapides, bien évidemment, ici, alors que par exemple, au World Paddle Tour de Toulouse, où il faisait très très chaud, des balles un peu moins rapides, sinon ça devient du flipper. Et les Head Paddles sont de très bonnes balles, il y a de très bonnes balles chez toutes les marques. Après, c'est à vous de tester et de trouver celle qui vous correspond le mieux en fonction du club dans lequel vous jouez. On a vu malheureusement Fran Reineris qui a un peu glissé aussi. Toujours dans ce petit coin là-bas. Je pense que nos Français vont profiter du fait qu'il y ait eu des matchs avant pour avoir une piste parfaite. Là, il y a cette petite imperfection, on voit Mario aussi. Et je pense qu'ils étaient habitués à hier. Et peut-être que là, c'est totalement différent au niveau des appuis. Il faut le temps qu'ils se mettent dedans. Et Mario Wetté, il est en altitude. Donc s'il glisse, c'est une tour qui s'effondre. 40-0, vraiment totalement inoffensif en retour. Fran et José. Oh, quel bloc ! Oh, Fran qui envoie en revers. Et donc, c'était 30-15, bien évidemment. J'ai le score juste au-dessus de moi. Au lieu d'annoncer dans le vide, il faudrait que je regarde. D'ailleurs, il y a l'écran géant qui est incroyable. On est un peu près de cet écran, malheureusement. Et ça, c'est une des particularités du padel. L'arbitre n'avait rien dit, mais le joueur annonce faute. Et les quatre, il n'y a aucun souci. Alors, si ça arrive à 5-5 punto d'euro, bien évidemment, ça ne sera pas la même chose. Et José qui ne passe pas cette balle. Toujours pas de danger. Cinq jeux à deux. Mourinho, Wetté, un jeu du 7. Les jeunes qui sont déchaînés, ça fait plaisir. Et en plus, à la différence de Toulouse, ils ont raté l'école. C'est ce que je veux dire, ils sont mieux là qu'à l'école. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y aura des révisions dans le bus qui a dû les amener ici. Mais là, l'après-midi, elle a sauté. Alors, Julien, quelles sont les conditions pour participer au FIP ? Laurent. Pour participer au tournoi FIP, donc de la Fédération internationale de Padel, il faut avoir un classement FIP, parce que c'est comme tous les sports, comme le tennis, comme le Wapel Tour, comme le circuit premier Padel. Pour pouvoir participer, c'est par rapport à un classement. Et le classement est calculé au poids, ce qu'on appelle au poids de la paire. C'est-à-dire qu'on cumule le point de chaque joueur. Et ça vous donne un point total par équipe. Et en fonction des inscriptions, si c'est un tournoi où il y a 32 équipes et que votre équipe a le poids pour entrer dans le tableau, vous êtes sélectionné pour pouvoir jouer ce tournoi. Alors, par exemple, pour ce tournoi, la dernière équipe qui est rentrée au ranking, c'est Loïc Lepance, Loïc Ludovic Cancel, qui avait 59 points. Ce qui est incroyable, c'est que Andrés Fernandez, Andro Reyes, je ne l'avais pas vu, les jeunes qu'on a adorés dans ce tournoi, avaient aussi 59 points. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les départager, par contre, après. C'est peut-être l'équipe qui a le joueur avec le plus de points. Et donc, c'est Ludovic Cancel qui a fait pencher la balance. C'est sûrement ça. Je vérifiais que je ne parlais pas dans le vide. Voilà, mais si vous n'avez pas de points, vous pouvez participer à des fibres, vous ferez bien sûr les qualifications. Il y avait énormément de joueurs qui avaient zéro point dans les qualifs. Et après, on franchit marche après marche. Mais tout le monde peut s'inscrire. Là, c'est-à-dire que les qualifications... Oh, Mario Oete, c'est fou en vocage de volet. Mais il y avait énormément d'équipes à zéro point. Les qualifications n'étaient pas pleines. Donc, même si vous avez un niveau que vous faites des P25 dans votre club, vous auriez pu les faire. Et ça arrive aussi au tennis. Il y a énormément de joueurs. Alors, énormément, pas non plus exagérés, mais des joueurs qui ont un niveau 15-4, 15-5 et qui font des tournois internationaux, des 15 000. Ils s'inscrivent au qualif et ils prennent leur 6-0, 6-0. Et il y a un joueur qui est très célèbre pour ça, qui a plus de 60 ans et qui fait des qualifs de 15 000 tout autour du monde. Donc, il voyage, il fait son petit match. Il joue contre des joueurs qui jouent à moins 15 ou moins 30. Souvent, ça se passe très, très rapidement. Mais voilà, il kiffe son moment. Il a joué son petit match. Donc, voilà, si vous voulez faire un FIP, il y en aura bien sûr en France l'année prochaine. Apparemment, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Qu'est-ce qu'il a bien feinté. Il était quasiment dehors, Fede. Oui, alors, techniquement, ce que vient de réaliser Jiménez, c'est très, très difficile. C'est-à-dire qu'il avait une balle qu'il pouvait frapper. Il a vu que Mourinho allait monter pour essayer d'aller le jouer derrière la porte et sortir ce kick. Et du coup, il a ce qu'on appelle enroulé la balle, techniquement, pour la glisser derrière le filet. Et donc, la jouer dans les pieds de Mourinho, c'est extrêmement difficile à jouer, mais très, très bien réalisé. Il faut arriver à ralentir son bras de façon parfaite pour trouver cette zone. Et Fede avait été surpris. Un lob raté. Et on voit, nous sommes à 5-3. 5-3. Et attention, maintenant, c'est break. Ou deuxième set pour Ramirez Jiménez. C'est beau, ça. Ça joue en basse altitude. C'est magnifique. C'est magnifique. Et regardez, c'est lui qui fait le smash gagnant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il pointe son partenaire, Fran Ramirez. Toujours la classe. C'est un joueur qui a un très, très gros mental et qui transmet ça à ses partenaires. Tous les partenaires avec qui il joue ont le même avis. C'est quelqu'un qui est toujours, toujours dans le positif. Regarde, il avance. En deuxième balle, c'est rare. Oui, il joue très haut. Il le fait au moment où le joueur va servir, il s'avance. Ouf, Fran, ça, c'est pas ouf. Face à un joueur comme Mourinho. Comme Oete. Ah là là, la contre-vitre. La contre-vitre qui n'avait peut-être pas lieu d'être et qui se fait punir. 15-A. Et Julien Ocain programmé en Belgique encore. Ça me paraît bizarre qu'en Belgique, il n'y ait pas de FIP. Alors qu'il y a un World Paddle Tour. Ah voilà, il y a un FIP Rise à Amol et WPT Bruxelles. Exactement. Mais, par rapport à la France, c'est vrai que vous en avez moins. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. On parle d'un FIP à Caen. L'année prochaine en France. Il va toucher le plafond. Non. Allez, deux, arrivent à la voir. Qu'est-ce que c'est beau le Paddle quand c'est joué comme ça. En plus, il va finir le point. Fran Ramirez. Non. Oh là là, quel point. Quel point, messieurs, dames. Et les enfants qui applaudissent. Là, par contre, Mario Wete, il a raison de regarder l'arbitre. Parce que là, il doit prendre Ball Abuse. Il doit prendre un code. Fran Ramirez. L'arbitre qui est... Oui, un petit warning. Elle ne l'a pas mis ? Non, elle ne l'a pas mis. Non, elle ne l'a pas mis. Apparemment, je n'avais pas entendu. Avertissement verbal, on va dire. Alors ça, je pense que je n'ai pas compris. Je ne l'ai quasiment jamais vu. On aurait dit qu'il voulait fracasser la balle sur Fran. Connaissant Mario, ça peut être par rapport au warning qu'il n'a pas eu. Non, mais tu as raison. On le connaît un petit peu. Il est sanguin, Mario. Exactement. 30A. Tous les Mario sont sanguins, mais lui, lui, il est. J'allais dire 30A, balle de 7 ou balle de break. Et ça serait une balle de 7, même deux. Pour Wete Mourinho. Toujours pas de balle de break à se mettre sous la dent pour Ramirez Rimenez. C'est maintenant, ou alors ils devront essayer au deuxième. Elle est enterrée, cette balle. Je ne sais pas si vous avez vu le 7 qu'a fait Mourinho. Je ne sais pas s'il a fait deux, trois fautes dans le 7. Tu l'as marqué, sa faute. Il en a fait une, mais deux, je ne crois pas. C'est une machine de régularité. Et là, on voit, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais on voit Mario qui parle à l'arbitre et qui lui dit « Madame, mademoiselle, quand on tape le filet ou la vitre, normalement, c'est warning. » Ou le plafond, là, dans ce cas-là. Oh là là, alors qu'arrivent Dylan Guichard et Bastien Blanquet. Sous une ambiance de folie, les jeunes les ont reconnus. Et en tout cas, voilà, une manche à zéro. En tout cas, on s'appelle, voilà, je ne crois pas à la part, voilà, Paul ! Et oui, Julien, tu as raison, quand on voit Julien Asserin et Emmanuel Vives, qui font des vidéos incroyables en cette ambiance. Les jeunes, ils sont survoltés. Et quand il y aura les Français, ça va être de la folie furieuse. Le match suivant, ils sont arrivés d'ailleurs une heure et quart avant, pas tant que ça avant. Ils vont laisser chauffer Dylan Guichard et Bastien Blanquet qui joueront après ce match, pas avant 16h. Quel plaisir de voir une balle de Mario Eté taper la bande et s'arrêter alors qu'il était prêt à prendre un scud. Quel gros point pour lancer ce set. C'est magnifique, avec un peu de chance. Et là, Mario Eté, il a envie de casser sa raquette. Regardez le visage fermé de ce joueur et qui, par contre, à l'extérieur de la piste, est un amour. Très, très sympa ce joueur. Mais sur une piste, il fait une tête. On a l'impression qu'il est en mission et qu'il a envie de tuer tout le monde. C'est sanguin. Un ami Mario, on le connaît. Très respectueux. Et puis avec l'âge, même quand il a que 29 ans, Mario, 30 ans. Mais je l'ai connu il y a 10 ans. Il était fou furieux sur un terrain. Mais attention, les instances internationales ont aussi durci les règlements et évite ce qui pouvait se passer en gros il y a 10 ans. quand tu entends un peu le filet, la raquette ou la vitre. C'est terminé. Ouais, super. Allez, la refaisse. Ça spécial, là. Ce match ralentit. Et Mario est en train de lui dire « Tu vas te faire prendre 20 fois là-dessus » alors qu'il le fait tout le temps. Avance un peu moins. C'est vrai qu'il est tellement puissant que ça donne envie de courir vers la porte. Ouais, c'est énorme. C'est très, très beau. Il fait des Mourinho. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave de toucher un joueur. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite, Fran ? Il lève le pouce pour le féliciter son adversaire. Est-ce qu'on est à 15-30 là ? Non, on est à 30-15. Bravo, voilà. Ça, c'est l'intelligence de jeu. On voit que le joueur est en haut milieu en train de reculer. Un smash. On aura presque un chancletasso, mais un peu plus haut. Un smash à plat, tranquille. Droit devant. Il y a le chiffre, là ? Ouais, droit devant. 45. Allez, comme tout à l'heure, l'équipe qui a perdu le premier set, bien évidemment, c'est hyper important. Les premiers points ne surtout pas perdre leur jeu de service très vite comme ils l'ont fait en première manche. Celle-là, elle est belle. Alors, je peux vous dire que techniquement, cette volée qui vous arrive de face, décroisée sur le mur latéral opposé, comment vous dire ? Essayez-la, vous allez voir. Essayez, c'est l'adopter. Oui, c'est ça, mais je peux vous dire qu'avant de la réussir comme ça, il va y avoir un paquet de balles dans la grille. Il va falloir utiliser le panier, Mario. Et pour ça, vous allez retrouver Mario. Voilà, Friend Touch Academy qui va vous envoyer des paniers de balles, qui va vous faire travailler ce volet décroisé. Écoute, on travaillera d'abord d'autres volets parce que celle-là, je ne l'enseigne pas tout de suite. Alors, à quelle heure est le prochain match de Ben ou de Dylan et Bastien ? Eh bien, Dylan et Bastien, ça ne sera pas avant 16h. Donc, si ce match finit avant 16h, on attendra 16h. Sinon, ça sera à la suite. Et Ben, c'est à 19h30. Voilà, donc là, il y a quand même de grandes chances que ce soit qu'à 19h30, à part si on avait deux. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vient de voir. Alors là, je peux vous dire. Coup entre les jambes, latéral. On en est. Et il gagne le point. Point du tournoi. Alors là, c'est le point du tournoi, mais celui-là, il va tourner. Celui-là, il faut bien l'enregistrer. Il est monstrueux. Coup entre les jambes, sur la latérale. Alors là, il faut le remontrer. Incroyable. Ce qu'a fait Fede Mourinho. Et qui passe à rappeler le coup de Sagnou Gutiérrez. Mais quel coup il vient de faire. Et en plus, il a gagné le point derrière. Mario, je vous en ai parlé. Mais à la volée, en blocage, il est ultra fort. Il est un peu loin, là. C'est dommage, Fred Ramirez. Il est au milieu du terrain. Il manque... C'était bien joué tactiquement, mais il manque un petit mètre. C'est dommage. Clément Ginz, toujours en liste, bien sûr. Il joue avec Jérôme Inzirio en 19h30. Donc soyez là, les Belges. On compte sur vous. Il y aura un match France-Belgique contre France-Espagne. Oh, cette délicatesse. Une petite douceur dans un monde de brut. Fran Ramirez. Lui aussi, qui a une tête de tueur à gage. Qu'est-ce qu'il a bien croqué, Mario, qui lui aussi, du coup, va faire une tête de tueur à gage. On va voir un duel. Dans ce duel désénervé, dans cette diago. C'est Mario qui rate. Et vous avez vu où il a joué la volée. En direction de son copain, Franck Ramirez, dans sa diagonale. Ce n'était pas innocent. et avec beaucoup de délicatesse, Mario l'a fracassé, mais dans le filet. Attention, Trenta. Est-ce qu'on ne verrait pas les premières balles de break pour la tête de série numéro 6 de ce tableau ? Franck Ramirez, Rosé Riménez. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Parle-nous de cette zone qu'il a réussi à toucher. totalement dans la grille. Et surtout, il ne fallait pas jouer plus long parce que sinon, avec les vitres, elle serait ressortie dans la grille. Elle a plongé. 40-30. Ah, c'est dehors. Non. Qu'est-ce que je dis ? Ils sont en bonne position, là. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Elle n'est pas pour moi, celle-là, parce qu'elle est beaucoup trop loin. Mais Rosé Riménez, j'aime beaucoup parce qu'il est agressif. Il va chercher contre ce match énorme de Mario et T. Ce n'est pas grave. Allez, il ressaillera la prochaine fois. Toujours pas de balle de break à se mettre sous la dent. Un jeu partout. On est à 45 minutes de jeu. Romain, qui nous dit qu'il y a un léger changement de décor par rapport à hier. Oui, c'est un peu moins blanc. Et vraiment, c'est magnifique. Tu es à l'Inter Expo de Bourg-en-Bresse. Elle va être haute, celle-là. Même Mario et sa détente n'y peut rien. Et vous voyez, ce jeune joueur qui a raté son match précédent sur le point d'avant. Il retourne. Il faut. C'est comme le vélo. Mario, quand on tombe, il faut remonter de suite. Les joueurs, il ne faut surtout pas, comme beaucoup de sport, ne surtout pas perdre la confiance. Comme tu l'as si bien dit, le premier match... C'est bien. Le premier match est raté. Il est retourné de suite pour se remettre en confiance. Et derrière, il a contré ce match de Fede et il a très, très bien endormi cette balle au fond. En tout cas, si vous appréciez ce live, si vous appréciez ce qui est fait, n'hésitez pas à nous mettre un petit like sous la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne de... de 0-1 Paddle Master. Il va l'avoir Fede. Fede qui a fait tout le terrain. Mario qui ne savait plus trop où aller. Là, c'était dur pour lui. Il était devant, il ne savait pas trop où se placer. Il était un petit peu en marchant quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis Fede, je fais tout le terrain pour m'arracher là-bas et je vois mon partenaire qui ne fait pas d'effort. Je lui mets une petite chasse. Mais bon, c'est Mario qui était, donc on ne lui dit rien. Voilà, c'est ça. Parce que si jamais il lui met un petit coup droit, une rectification, mais après c'était difficile aussi pour Mario de se placer même s'il voit passer la balle sur sa gauche et il se doute que Mourinho va tenter de l'intercepter mais ce n'était pas facile. Et je suis très tranquille pour Ramin Rez et Rimenes qui sont devant 2-1 et on a vraiment deux quarts de finale totalement identiques pour l'instant. Une équipe qui a surdominé la première et attendez, là, je vous invite à couper, à mettre le son plus fort et vous allez entendre l'hymne de ce tournoi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Très réactif les jeunes, et cet hymne du tournoi là, qui commence à me rentrer dans la tête. Est-ce que tu connais la chanson que j'avais mise dans notre groupe, J'aime le padel ? Bien sûr que je la connais, qui ne connaît pas cette chanson ? Elle est incroyable, je ne sais pas le nom du chanteur, mais je l'adore. Je l'adore cette chanson, et celle-là elle est pas mal non plus. 2-1, Ramirez, Jiménez, dans cette deuxième manche. Là ça a été raté, et re-raté, il en rigole, il fait des Mourinho. Alors là, techniquement, les bruits de raquettes ne trompent pas. Mais ça compte quand même. Alors là, je peux vous dire que vous avez intérêt à bien vous baisser, et il n'a pas essayé de mettre la raquette. Non, là c'est un coup de fusil. Sauf qu'il peut. On pense d'abord à sauver sa tête et les parties sensibles de notre corps, et après, le point n'a pas d'importance. 30-0. Fran un peu plus offensif, là, sur ce retour. Il décide d'aller challenger sur ce lob très long. Très très bien joué. Il ressent qu'il ne s'y trompe pas, il joue direct sur Mario Oeté, qui était resté au filet. Mario qui ne recule pas quand son partenaire se fait lober. Il a confiance en sa volée. Bon, quelle défense ! Eh oui, le padel, ce n'est pas que des grosses matchs, c'est aussi des défenses sur cette double vitre. Très belle rotation, il a réussi à garder la balle très basse. Oui, c'est vraiment un modèle de défense, parce que ce qu'il vient de réaliser, un coup à gauche, un coup à droite, cette rotation, c'est ce que tu dis, Mario, le padel, ce n'est pas que devant. Alors oui, on va dire que c'est pour la majorité des gens plus spectaculaires, évidemment, devant, le volet-volet, les par-trois, la porte, mais une belle défense pour les amateurs de padel, c'est quand même quelque chose. Et on a nos deux balles de break similaires au premier quart. Deux balles de break pour Ramirez-Riménez sur un très bon retour de Fran. Et là, ils ne sont pas très bien. Où était Mourinho ? C'est monstrueux, c'est monstrueux, il peut crier, parce qu'il a trouvé une zone, il ne l'avait pas jouée, il l'a gardée pour la balle de break. Break ? Ramirez-Riménez. La patte du gaucher, Mario, c'est des angles qu'ils sont presque seuls à pouvoir trouver, avec ce poignet très fermé. Et c'est excellemment bien joué, la balle est toute molle, parce qu'attention, devant, il n'y a quand même Mario. C'est ça, il est quand même plus à l'aise quand ça va vite, en réflexe, blocage. Et là, c'est vrai que quand c'est lentement, des fois, il rate un peu. Voilà, ça c'est point perdu normalement. Oui, même Fedeo Mourinho, ça revient presque à sa ligne. Il n'a pas le gabarit d'un gros cogneur, mais techniquement, c'est super bien réalisé. Et 50 minutes plus tard, je me rappelle avec qui Fran Ramirez a gagné le FIP Gold de Perpignan, sans tricher en plus, Emilio Villarignaud. Et ce qui m'y a fait penser, c'est que sur ce tournoi, entre la demi et la finale, il essayait de nous faire une vitre-vitre sur un smash. Donc, il s'envoyait la balle sur le smash au fond, il tapait, et il est arrivé à un mètre de sa propre vitre. Il n'avait pas réussi, mais c'est un coup qui est réalisable. On parlait de la gifle de Mario Eté, mais celle de Fran Ramirez, à l'instant, elle explique qu'il est encore là. C'est ça, il est un peu différent, beaucoup moins puissant, mais très rapide. Le bras qui se déroule à une vitesse folle. Et ça fait 30-15. Confirmez leur break. On a envie de voir un 3-7, on a envie de voir des matchs au couteau, comme les matchs qu'on a eus hier. Fran Ramirez qui s'est un peu écroulé à la fin, il voulait la garder tellement proche de la bande. 30-A. On entend les gens manger. Laurent, ça doit te donner faim. Toi qui n'as pas eu le temps de manger encore. C'est vrai, mais le padel n'atteint pas, Mario. Là, on y est, là. Là, on les entend crier dès qu'ils gagnent un point. Deux balles pour confirmer leur break. Et s'envoler dans cette manche. Venez 4-1. Je peux vous dire que les joueurs, en plus d'avoir envie de gagner, bien évidemment, pour prendre des points, pour prendre un peu plus d'argent, ils ont envie de rejouer dans cette salle de main. C'est magnifique, la zone de divorce. Regardez-les, ils jumpent. 4-1, Ramirez Rimenez dans cette deuxième manche. Je ne sais pas si je n'en sais pas, mais ils sont encore. Même si vous êtes allé vite. Vous êtes allé vite. Vous êtes allé vite. C'est parti. Et on se retrouve dans cette deuxième manche avec un scénario totalement opposé à la première, 6-3 pour Huete Mourinho et 4-1 Ramirez-Riménez. Alors Matt qui nous dit « Laurent, tu joues à quel niveau au padel ? Tu éclates Mario en dia que j'imagine ? » Je vais laisser Laurent répondre. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué ensemble avec Mario. Mais ce n'est pas une question. Moi, je suis aussi beaucoup plus vieux que Mario. Il faut prendre ça en considération. Peut-être que Mario me laisserait commencer à 0,15 ou 0,30. Mais je peux me défendre encore un petit peu. Je peux te dire que vu ma forme physique du moment, je n'aurai pas besoin de te donner des points d'avance. Et Laurent qui a été numéro 1 français. Il y a quelques années quand même, Mario. Il y a quelques années, mais bon. Il y a quelques années. Est-ce que tu joues encore ? Je joue encore. Je joue encore. Je donne quelques cours. Mais surtout, je joue. J'entraîne mon fils qui s'y est mis. Et oui, je joue des fois par semaine. Pour moi, c'est 34 en padel. C'est plus que de la drogue. C'est bien joué encore de la part de Fran. Fran, il est en train d'augmenter son niveau. Et avec José Jiménez, ils viennent de se taper dans la main. Ils se sont compris tous les deux. Ils veulent appuyer. Pourquoi pas prendre un deuxième break d'avance. Et clôturer cette manche derrière. Quelle délicatesse. Regardez comment Fran s'est écarté. C'est monstrueux. Monstrueux. Incroyable. Il est là, mon chouchou. Il est vraiment là. Et je peux te dire que quand il dit boy, Fran s'écarte. Déjà, il fait attention. Il protège un peu les parties dangereuses de son corps. Et voilà. Après, il regarde son partenaire frapper. 15-30. Gros danger pour Wete. Beaucoup de fautes. Si ça continue comme ça sur ce set, je pense que l'analyse est très claire. Et 3 balles de double break. 3 balles de 5-1. Très rapide, cette deuxième manche. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, ça sort de 5 cm. Regardez-le ce point. Il a bloqué vraiment. Il a arrêté sa raquette en essayant de faire le mur. Il n'a pas réussi à l'envoyer. Et Cédric, le repas d'hier, c'est vrai, n'était pas diététique. Mais ça arrive que 5-6 fois par semaine, pas plus. Sinon, fais attention quand même. Est-ce qu'ils vont arriver à reprendre le filet ? Je crois que oui. Ça va être gros danger, là. Oh, elle est bien. Elle est belle, cette balle. Oh, il l'a endormie. C'est fini. C'est fini. Ça fera 40-1. Les deux premières balles de double break sont sauvées. Aucun des joueurs ne vient pour l'argent, je pense. Juste pour les points. Ces points qui les feront rentrer dans les tableaux finaux des gros tournois primaire padel. Oui, parce que c'est des joueurs qui sont très très proches. Soit ils sont en qualif, soit ils ne rentrent pas sur les primaires padels. Et donc là, c'est des points qui comptent, qui vont leur faire gagner 3, 4, 5 places, 10 places s'ils gagnent le tournoi. Et là, c'est vraiment une grosse dif pour après rentrer sur des tournois plus élevés. Mais bien évidemment, s'ils gagnent et qu'ils prennent... Alors, je ne sais pas exactement. Le minimum, c'est 675 par joueur. Mais peut-être qu'ils ont monté, vu qu'ils ont déjà monté les quarts de finale. C'est peut-être s'ils prennent 800 euros par joueur. 800 euros, ça leur permet, sur un tournoi comme ça, de gagner un peu d'argent. Non, j'ai vu passer les enveloppes. Pas pour nous, bien sûr, Mario. Mais ceux qui étaient éliminés en huitième de finale ont gagné 156 euros. En quart de finale, c'est celle d'aujourd'hui. Donc oui, mais c'est plus. D'habitude, c'est... Oh, Fran Ramirez qui rate 7 balles. 3 balles de break, 2 doubles break effacés. Et on n'est qu'à 4, 2. Et oui, le minimum, c'est 130 et ils ont mis 156. Donc voilà, je pense que le prize money est plus fort, plus élevé qu'un tournoi normal. Alors, les joueurs pro français style, serein, vives, bossent à côté de leur tournoi entraînement. Chloé. Non, ces joueurs-là ne bossent pas. Donc ils ont dédié leur année ou quelques années au padel. Mais pour l'instant, ce sont des joueurs qui arrivent juste à financer leur année ou même pas. Ou qui mettent de l'argent pour payer leur saison. En France, on va dire qu'il y a peut-être 3-5 joueurs et en joueuses, 2 joueuses qui vivent du padel et qui arrivent à mettre de côté. Mais c'est très compliqué. Donc voilà. Pour l'instant, le padel est un petit sport. Mais par rapport à ce qu'on voit d'il y a 5 ans, 10 ans, c'est le jour et la nuit. Donc les joueurs investissent dans leur padel dans l'objectif d'en vivre plus tard et surtout en augmentant de niveau. Oui, c'est très dur de vivre du circuit. C'est pour ça que je vous avais dit hier, quand vous aimez des joueurs, ces joueurs, ils vous ont fait passer un bon moment, que vous appréciez le padel que vous avez vu. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Ça sera important pour eux quand ils négocieront leur contrat et quand ils chercheront de nouveaux sponsors. Et pour les joueurs français, c'est très important. 40-0. Ils ont eu 3 balles de double break, mais par contre, ils n'ont pas réduit la cadence. C'est pas grave, c'est des occasions ratées. Ils sont remis dedans pour mener peut-être 5-2, 3 balles en tout cas dans ce sens-là. 4 balles même, il y a 40-0. C'est rare, Huete qui l'a laissé passer d'un côté pour la prendre de l'autre. Et derrière, il y a faute. Surtout, petit conseil, ne perdez jamais la balle de vue quand elle arrive dans le dos. Et vous voyez, même José Jiménez lui dit qu'il a touché la balle avec le tee-shirt. Bon, vous savez, quand vous avez gagné le jeu 40-0, je ne suis pas sûr que ce soit le moment de parler de ça avec l'arbitre, mais bon. Très surprenant qu'ils parlent à l'arbitre de ça. En plus, ils n'ont pas eu d'avertissement quand Fran Ramirez a mis la balle dans le plafond. Donc je trouve ça un peu bizarre de sa part d'aller demander ça, mais bon voilà. En tout cas, 5 jeux à 2. On se rapproche de plus en plus d'un troisième set. Allez, les enfants, se sont rassis. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Vendredi après-midi, la semaine est terminée pour la plupart. On profite, on regarde du padel, vous êtes presque 400 avec nous. J'espère qu'on va exploser les chiffres pour les deux derniers quarts qui vont rester. Mais celui-là, il est loin d'être fini. Mario Eté, Fede et Mourinho sont à un jeu de se retrouver au troisième. Ils sont menés 5-2, mais un seul break. On voit passer David Matteo, la légende du padel, directeur de ce tournoi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà. Frane Ramirez, il se colle à la vitre et il espère juste qu'elle ne vienne pas vers lui. Et Christophe nous demande quelle est pour vous la paire favorite du tournoi. Allez, je vais te laisser parler Laurent et après je donnerai mon avis. On a déjà vu un qualifié, donc Goenaga et son partenaire qui se sont qualifiés, Javi Martinez. Et dans les 6 qui restent à part eux, est-ce que tu envoies un qui peut les battre ? Donne-moi ton avis. Personnellement, sur ce qu'on a vu hier aussi, parce que c'est important pour nous de voir les matchs hier. Très sincèrement, Goenaga, Martinez et Mario Eté et Mourinho sont pour moi les deux favoris. Alors c'est sûr qu'ils ont le classement qui leur donne l'avantage. Et je pense qu'on a ce matin les gros favoris pour la victoire finale. Alors il reste que cette équipe et Laurent nous en cite deux. Donc on va lui demander de préciser sa pensée et nous en citer un. Moi, je le mettrais sur, allez, je mettrais quand même une pièce sur Goenaga, Martinez. Mais un match de padel, tant qu'il n'est pas commencé ou pas fini, je ne suis pas très bon en pronostics. Ce n'est pas généralement mon point fort, mais je les trouve bien en jambes depuis hier. Vraiment, ils m'ont fait forte impression en tout cas. Ok, écoute, moi je vais donner totalement autre chose. Moi, je vais donner Dylan Guichard et Bastien Blanquier. Voilà, je prends la grosse cote, je prends les joueurs qui... Oh, Fede qui avait glissé, il est arrivé un peu vite au filet. 15-0, on est dans le jeu pour gagner le 7. Moi, je vais donner Dylan Guichard et Bastien Blanquier, je vais vous dire pourquoi. Ça, normalement, c'est un avertissement aussi. J'espère que ce n'est pas fait mal au poignet. Parce qu'on est en France, qu'il va y avoir du monde que Bastien Blanquier, notre champion de France en titre, 5 fois champion de France. C'est un joueur qui adore l'ambiance. C'est qu'à Toulouse, il est injouable quand il joue chez lui. Là, il y aura beaucoup de monde. Et je pense qu'ils vont nous faire un tournoi de dingue. Alors bien sûr, ce sont des outsiders, mais je les vois bien et loin. Alors, on discutait, on discutait. Mais là, les joueurs, donc Fran et José, sont à 3 points de revenir à une manche partout. 15-0. Est-ce que je peux compléter mon pronostic ? Ah non, c'est trop tard, Laurent, bien évidemment. C'est trop tard. Mais il y a une paire, attention, qu'on n'a pas encore... On ne l'a pas vu sur ce central. J'aimerais les voir jouer parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais Benjamin Tison et Héctor Garcia, qui pourraient sortir du chapeau au dernier moment sur ce dernier quart. Mais je vais quand même rester... Il faut prendre des décisions. Tu as pris la petite cote, mais voilà, c'est un choix qui a été fait. Mais je serais très content que tu aies raison. Je sais très bien que tu es un très bon ami de Bastien Blanquet, que tu l'as vu arriver dans le padel. Est-ce que tu as joué avec lui ? Deux ans. J'ai joué deux ans avec lui. On avait d'ailleurs remporté ensemble la National Padel Cup. Au Cap d'Agde. Il y a quelques années en arrière déjà. Ça fait dix ans, une dizaine d'années. J'ai joué deux ans avec lui. Bastien devait être très jeune alors. Il avait dix-huit ans. Dix-sept, dix-huit. Attention, quinze-trente. Memo Colombia qui nous dit, Dylan Bastien, gros niveau sur les deux premiers matchs. Mais Oete Mourinho perd la plus complète, je pense. Je ne sais pas. Oete Mourinho pourrait déjà prendre la porte aujourd'hui. Allez, quinze-trente. Quel réflexe. C'est monstrueux. Regardez comment il s'est dépêché parce qu'il savait que la balle allait mourir dans le coin. Qu'est-ce qu'il lui a bien parlé ? Ou il la rate ? C'est monstrueux. C'est monstrueux. José Jiménez qui nous fait une Mario Oete. Il a envoyé une souche. Et alors, vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer. Mais Fran Ramirez va dire à Jiménez, pourquoi tu ne l'as pas sorti là-bas ? Jiménez lui explique qu'il a pris les projecteurs dans la diagonale. C'est pour ça que tout à l'heure, il a poussé de ce match. Je sais qu'il fallait la frapper, mais je l'ai perdu de vue. C'est vrai que deux balles avant, il avait une occasion de faire un par trois. Exactement. Alors, ça sera balle de débreak ou balle de sept après ce point. Allez, on a envie de voir un troisième. On a envie de voir beaucoup de padel aujourd'hui. Que le public soit chauffé à blanc pour l'entrée de nos artistes français sur le match suivant. C'est fort ça, ça va ressortir. Et là, je pense qu'il se félicite, mais c'est surtout du soulagement. Et puis, c'est l'exemple type de la facilité. Mario, en fait, qui ne met pas les jambes. On le voit, elle est tellement facile pour vivre. Comme tu l'as dit, Mario, elle remonte tellement la balle. Il a dû en mettre 99% dedans, sauf qu'il ne met pas les jambes. Le corps ne transmet pas la puissance à la balle et du coup, il prend la bande. Balle de sept, deux balles de sept. Fran Ramirez qui a glissé au fond, mais il est revenu très vite. Et on travaille Mario Wetté. C'est monstrueux. Il s'excuse. Il lui a dit, ça vient, ça vient. Et qu'est-ce qu'a fait Fran ? Une fusée en direction de Mario Wetté. Un 7 partout. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre. et on se retrouve dans quelques petites secondes pour la fin de la suite. Un 8. 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 C'est parti ! C'est parti ! Et notre premier match en 3-7 qui a pris l'ascendant, je pense quand même que c'est José Ribénez, c'est Fran Ramirez qui ont gagné cette deuxième manche. Ils ont eu zéro balle de break à sauver. C'est parti ! Et qui encourage Fran, son partenaire. Les deux breaks ont été réalisés très tôt dans les sets. Est-ce qu'on va voir le même scénario ? En tout cas, ils reprennent bien le filet. Ils arrivent beaucoup mieux à passer du fond au filet. Il fait dès qu'il se trompe là-dessus, il la laisse passer. 0-30, gros danger déjà. Oui, mais là où ils ont été bons quand même depuis, si vous en êtes rendu compte, dans ce second set, ils ont beaucoup l'obé à droite pour éviter le match terrible de Mario. Ils ont un petit peu amené dans leur rythme et dans leur style de jeu. C'est eux qui sont offensifs, c'est eux qui imposent le tempo. On voit Mario frustré, il a voulu aller très très loin. Franck, il ne la tient pas. La raquette qui a un peu lâché. Ça, ça fait très très mal parce qu'à 0-30, il y a une balle qui tombe derrière Mario Oeté. Ils allaient être dans de sales draps. Oeté Mourinho, ils gagnent ce point, 15-30. C'est beau, il a sauté pour éviter la balle et il a failli faire rater Mario qui a joué très très long, 30A. Quel barada monstrueuse ! La fameuse barada de Mario, le coup de fusil, c'est l'une de ses spécialités. Il ne faut pas se tromper. Pour ceux qui ont l'habitude de le voir jouer, ça descend très très fort du cristal. On en avait parlé au début du match, on ne l'avait pas trop vu. Ils arrivent à léviter. C'est énorme. Boum. Ils s'en sortent bien, Mario, sur ce jeu. Mener 0-30, mais ça va, il y a du caractère. Et du coup, je suis toujours à peu près pas mal dans mon pronostic. Mener 0-30 et en plus avec Fran Ramirez, ce qui a une volée à faire pour les emmener dans un endroit très compliqué du terrain. Et là, on a eu vraiment une démonstration de barada et de ce match. 1-0. Où était Mourinho dans cette troisième manche ? J'étais en train de me poser une question, Mario. Je serais curieux, comme au tennis, de connaître la rapidité et la vitesse de la descente de vitre de Mario. Ce serait intéressant à savoir à quelle vitesse arrive la balle. Surtout que le courrier est petit. Quand ça descend, il y a une dizaine de mètres. C'est assez impressionnant. Je pense que même sur le World Padel Tour et sur le Premier Padel, ils n'ont pas la vitesse. Alors que sur les tournois de tennis, ils l'ont. Vitesse du coup droit, vitesse du service. Exact. Bizarre. Mais ça, ça arrivera, c'est sûr. C'est monstrueux. Et les gens qui... Ça aurait été beau que ça sorte de l'autre côté. Et les gens qui ont applaudi avant que le point soit fini. Et attention, José Jiménez, excès de confiance. Il a voulu retaper sur une balle qui était quasiment... Enfin, qui n'était vraiment pas très très haute. Il s'est fait contrer 0-15. Le momentum était vraiment pour un... Ils ont failli faire double break dans le deuxième. Mais là, ça pourrait vraiment les mettre très mal à l'aise de perdre leur service d'entrée. Et on est à 0-15. On en est encore très très loin. Pour ceux qui arrivent, match à suivre. Dylan Guichard, Bastien Blanquet face à Bélard Tour et son partenaire Luco. Thomas Luco, l'argentin. Un duel France contre Espagne et Argentine. Mario était un peu négligent encore là-dessus. Il ne fait pas l'effort de rester bas. Il se relève, la balle s'envole dans la vitre. Est-ce que tu sais ce que cette piste va devenir après le tournoi ? Elle repart. On s'est enseigné, elle repart. Mais Rollsett la reprend. Souvent, c'est vrai que la question de Mario n'est pas anodine. C'est que souvent, dans les communes, où il y a des tournois comme ça, soit les communes rachètent les pistes à des prix très intéressants. Ou des clubs peuvent se positionner. Ça a été le cas en France, avec le World Cup de Tour notamment. Et ça vous permet d'avoir un terrain de très très bonne qualité, à un très bon prix. Parce qu'évidemment, il ne compte pas ni le démontage ni de reprendre le terrain. Donc celle-là, a priori, elle repart en Espagne. Je sais que ça aurait pu intéresser des clubs, j'imagine. Mais voilà, s'ils veulent la garder. On sait qu'elle est faute. Sur les fibres de Canet-en-Roussillon et de Perpignan, à la fin, ils vendaient la piste. Ils l'ont même louée pendant un moment, puis à la fin, vendue. Voilà, ils la gardaient. Mais c'est vrai qu'une piste, ce qui coûte cher, c'est de la démonter, de la remonter et de la transporter. Ils ont chargé tous les deux, là. C'est Mario Hueté qui a donné. Elle est dehors. C'est monstrueux. Et il s'applaudit lui-même. Mais je pense que Federico, il a été surpris parce qu'il peut l'avoir, cette balle. Bravo, Franra Mirez. Et on a de plus en plus de sorties de piste. Ça, ça fait plaisir. Ça veut dire que la salle se réchauffe, Mario. Exactement. Allez, trois balles pour revenir à un partout. Ils vont nous faire un match à rallonge et aller jusqu'au bout du tie-break du dernier. Ça ne serait pas pour nous déplaire. Et en plus, ça ferait une équipe plus fatiguée pour demain, pour nos Français. Donc ça, je signe. Et d'ailleurs, les vainqueurs de ce match affronteront au prochain Tour. Et les vainqueurs du match suivant, Bastien Blanquet, Thylane Guichard face à Bélar, Béla Vera. Et à chaque fois, je l'appelle le Bélar Tour, mais c'est Bélar Vera Lopez. Pourquoi Tour ? Parce que je pense qu'ils jouaient avec Tour. Voilà, c'était Vera et Tour, l'équipe du Filtré de Bordeaux. C'est un partenaire qui est blessé, d'ailleurs, actuellement. Peut-être. Qui est blessé, qui s'est fait une entorse à la cheville. C'est pour ça que c'est une paire aussi un peu inédite, qu'ils ne se connaissent pas trop. Ils se connaissent en tant que joueur, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Thomas Louco et Bélar Vera, justement, qui ont battu les Belges au premier tour. Adzola, Peters. Et ensuite, grosse surprise hier, la tête de série numéro 2. Un match au bout de la nuit. Suesskun, Mena. Un partout. Troisième manche. Celui-là, il est dur à faire. Elle part de tellement bas. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il dit bien Mario. Mario n'a pas touché une balle du coin. Mais il aime beaucoup dire ça. Au lieu de dire bien, bien pour lui-même, il le dit pour son partenaire. Mais parce que Mario, il a besoin qu'on dise que c'est bien. T'as raison. Je pense que c'est ça. Oui, mais ma remarque n'était pas anodine non plus. C'est que c'est un joueur qui a de l'ego. On ne va pas se mentir, c'est un joueur qui a de l'ego. C'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui a besoin qu'on dise. Que c'est bien. Bien bien Mario. Je le prends pour moi aussi, quand il le dit. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on va perdre le dernier Mario du tournoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mieux. Et mon pronostic du troisième va pour Fran. Oh, quel blocage. Fran et José. Celui-là, il est bien. Là, ça mérite un bien de Mario. 40-0. Écoutez, pas de balles de briques. Pour l'instant. C'est ça que je vais te dire maintenant. Bien Mario. N'hésite pas. Avec plaisir. Il lui a demandé. Fran. Il faut voir qu'elle l'oppe derrière. Oh, c'est dur ce qu'il veut faire. C'est techniquement très difficile. Il a la balle qui arrive en diagonale. Il essaie de jouer derrière la vitre en retournant complètement ses épaules. Parce que je vous rappelle que techniquement, c'est vrai que vos épaules donnent la direction à votre balle. Mais alors, changer de direction à la vitesse où ça arrive pour la rejoindre en parallèle. Très, très difficile à réaliser. Allez, on se retrouve dans une petite minute trente pour la suite et la fin de cette rencontre. On est au troisième de 1 pour Huete Mourinho. On se retrouve dans une petite minute trente pour la suite et la fin de cette rencontre. On se retrouve dans une petite minute trente pour la suite et la fin de cette rencontre. On se retrouve à l'Inter Expo de Bourg-en-Bresse. Je vais rester debout, ça ne fait pas de mal. On est bien. Là, la température est en train de se réchauffer. C'est vrai. Oui. C'est peut-être degré par degré. Mais ça se réchauffe. Fran Ramirez et José Rimenes sont menés 2-1. Pas de break dans cette troisième manche. Je trouve que la paire est plus collectivement. Ils sont bien tous les deux. Moi, je suis pour eux. Donc toi, tu es pour Mario. Moi, je suis pour que le meilleur gagne. Mais par contre, là où tu as raison, je te rejoins. C'est que notre ami Mario était capable de lâcher son partenaire. Il l'a déjà fait. Quel barada impressionnant de Fran. Elle était basse, cette balle. Il l'a fait exploser. Très, très basse. Cette balle, très dure à remonter pour Mario Oete. D'ailleurs, il n'a pas réussi. Et 4 balles pour revenir à 2-2 en une petite minute trente. C'est comme le jeu précédent. Là, on est dans, je crois, 40-15. Là, on est... C'est monstrueux. Ils n'ont pas bougé. José Rimenes qui fait signe au public. Celui-là, vous pouvez applaudir. Parce que là, il était loin. Et ce qui est marrant, c'est que les deux, Oete et Mourinho avaient décidé de rester au fond. Et il l'a mise entre les deux. Terminé. Ton chouchou, Laurent, qui nous régale. Oui, il a 19 ans. Pas impressionné. Non, pas impressionné du tout. Et puis, c'est aussi... Il fait partie de ses... Oula. Le rétro. Ça fait partie de ses enfants du padel. Il a commencé très, très jeune aussi. C'est un joueur qu'on a vu beaucoup dans les catégories de jeunes. Il s'est jeté au sol. Il faut sortir, il faut sortir. Oh, il l'a bloqué. Fede Mourinho qui sort son équipe d'une très mauvaise passe. Et en fait, c'est tout est parti. Trossé Riménès qui a dit sale, sale. Et du coup, il est allé suivre son partenaire. Et du coup, c'est lui qui a pris la balle, mais il n'y avait plus personne sur le terrain. Et 15 à... Et 15 à 30. Attention. Première petite alerte dans cette troisième manche. Encore à l'avantage de Fran et de Rossé. Je ne sais pas ce qui gênait Mario, où était derrière. Bizarre. Une lumière, quelque chose. Oh, Fran, il n'a pas le droit de rater ça. Oh là là, il n'a pas le droit de rater ça à 15 à 30. Et comme d'hab, Riménès qui vient dire, ce n'est pas grave. Tu l'as raté, tu l'as raté, on passe à autre chose. Un bon compi. Comme on le disait, malgré son jeune âge, il y a déjà de la bouteille dans ce joueur de tout juste 20 ans, 19-20 ans. Il a l'œil Mario, c'est un angle de la bâche qui a lâché, qui remonte. Donc il l'a vu bouger. Et de nouveau, il hurle à son partenaire qui n'a pas touché la balle. Oui, parce que je crois que c'est aussi une façon de se rassurer. Ils étaient à égalité, ça pouvait donner une balle de break, qui aurait été très dangereuse à 2-1, 3-1 dans le troisième. 2-2, 2-2, 2-2. Et là, c'est une balle de 3-2 pour eux. Fran, il n'est pas très grand. Celle-là, il aurait dû la toucher. 3-2. Mais c'est bizarre, il croit qu'il n'y a pas de changement de côté. Et ils sont perdus totalement, les deux de la même équipe. Ils n'ont pas trop suivez le score. Mais ce qui est marrant, c'est que Fran Ramirez, il ne savait pas qu'il y a sa tournée. Il vous avait l'air bien de ce côté, je crois. Oui. Il voulait peut-être laisser la bâche à Mario Oete, qui l'embêtait un petit peu. Mais la bâche, elle n'a vraiment pas beaucoup bougé. Alors après, c'est peut-être un truc qui est tombé, qu'on n'avait pas vu. En tout cas, on arrive dans le money time. 3-2. Pour Oete Mourinho. Et vraiment, n'hésitez pas. Adieu, mon Zorus. Est-ce que Zorus n'avait pas coupé son micro ? On ne l'entendait plus. Non, il était là avec nous. Non, non, je suis là. Mario fait tellement mieux les choses. Vamos, Mario, comme dirait notre ami Mourinho. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Et par contre, vous êtes 450. Que 57 personnes aiment cette retransmission. Vraiment, prenez deux petites secondes pour nous mettre un petit like sous la vidéo. C'est très important. Ça va permettre à plus de gens d'avoir cette vidéo en proposition. Donc, vous allez juste sous le like. Vous cliquez sur le petit pouce. Et vous abonnez si vous ne l'avez pas fait déjà à PaddleMag TV. José Jiménez a pris les balles. Son équipe est menée 3-2. Toujours pas de break dans cette troisième manche. Est-ce qu'on va glisser comme ça jusqu'au tie-break ? Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, personnellement, ça me plairait. Parce que ce sont aussi quand même des joueurs qui, quand c'est difficile, sont capables de sortir des coups extraordinaires. Quel échange pour lancer ce jeu. Ça va descendre. Ça va descendre fort. Quel échange. Oh, il ne l'a pas endormi. Il va y aller. Il est là. Allez, Mario, il est là. Bravo. C'est monstrueux, nous dit Dylan Guichard, qui va jouer le match suivant. Merci à tous ceux qui prennent deux petites secondes pour nous mettre un petit j'aime. Ça soutient énormément toute l'organisation de ce tournoi. Tout ce qui a été mis en place pour vous. La bâche était tombée ? Ok, c'était décollé. Tomber, ça me paraît beaucoup. Ethan. Alors, savez-vous où on s'envoie en boss de meilleur à Doha ? Est-ce que tu le sais ? Non, je ne le sais pas, Mario. Tu n'as pas lu Badel Magazine. Ils sont en quart de finale. Je crois qu'ils voulaient à l'instant T, je ne savais pas. Je savais que c'était qualifié. Mais je ne savais pas s'ils étaient en train de jouer. C'est pour ça que quand j'ai vu la question... Ah, d'accord. Non, non, ils sont en quart de finale. Ils vont jouer, je crois, ce soir. Je crois qu'avec le décalage horaire, c'est à 17h30, sur la française ou quelque chose comme ça. Eux qui ont fait le choix de ne pas venir ici, pour l'instant payant, ils sont en quart de finale. Ils jouent une équipe très forte. Ils jouent deux joueurs top 100. Un point monstrueux là, qui va valoir très très cher. 0,40, 3 et même 4 balles de break. Fran Ramirez qui se met des coups de raquettes dans les jambes. Je n'aimerais pas les prendre. Oh, ils ont perdu cet après-midi, dit Sébastien. Ah, ben merci Seb. Et donc, ils ont perdu en quart de finale. Voilà. Donc, ils vont marquer 3 points. Allez, première balle de break, sauvée. Je vous le trouverai, le nombre de points qu'on marque en quart de finale d'un Fiprise. Je dirais 3. 1, 2, puis ça m'étonnerait que ça soit à 4 ou 5. Ça doit être 3. Pour un vainqueur perdant en quart. Oh là là, attention, ils ont perdu le filet. Oh, il l'a, il l'a. Oh, c'est incroyable. Celui-là, il faut le noter, ce point, il est monstrueux. Oh là là, pas d'affolement. C'est risqué de faire ça. Il l'a glissé. Break. Où était Mourinho ? Mais qu'est-ce que je te disais, Mario, quand les points commencent à se serrer, c'est là où on voit les aussi les grands joueurs. Oh, Mario Où était qui s'est jeté au sol derrière, qui a fait une contre-vitre incroyable en tapant à sa droite pour qu'elle passe à sa gauche. Magnifique. Et là, maintenant, il y a un break d'écart. Et moi qui disais qu'on allait glisser jusqu'au tie-break. Les enfants, d'ailleurs, qui s'en vont. Ça y est, ils savent que c'est fini. N'importe quoi, là, de partir entre deux jeux. Mais bon, c'est pas grave. À mon avis, c'est surtout une question de bus scolaire. Ah, peut-être, t'as raison. Je pense. Oui, ça doit être la question de bus. Ils ont envie de rester assis. Ils n'ont pas envie de rentrer. Ils vont avoir deux heures de SVT en arrivant. Alors, Laura Clark va commenter aujourd'hui, Florian. Bien évidemment, elle sera là pour les deux derniers matchs. Je vais devoir... Je vais passer la main à Laura, qui va venir finir les deux autres quarts de finale avec Mario. Laura, que vous retrouverez à la fin du match aussi, pour les interviews des vainqueurs. Il va ensuite durer un plateau avec Gaëlle Millon. Quel match ! Quel match ! Elle est remontée très, très haute. On est en train de demander à Laurent dans combien de temps il veut manger. Boum ! Oui. Ah, Wagri. Bravo, José. Mario, il va casser sa raquette s'il perd ce point. Je vous l'annonce. Parce que ce match qui rate... Oh, elle est belle. Épaule gauche de Mario Wete, qui ne peut pas se matcher. Oh là là, il se rate totalement. Quel coup derrière de Fran Ramirez. Et Mario Wete à terre, qui a raté un match tellement facile pour lui. Il l'a joué un peu trop décontracté. Il a tapé la grille. Elle est revenue. Mais qu'est-ce qu'il a fait à un gros série menace ? Elle était dure. Collé contre la grille. Regardez Mario. Comme ils le disent en Espagne. Animal. Animal à terre. Mario. Il garde 30. Oui. 15-30, attention. Ça change vraiment tout ce point. Dans des jeux où on joue avec Punto Deoro, il faut marquer uniquement 4 points pour faire un break. Et en donner un comme ça, c'est très, très lourd de sens. Les joueurs, ils sont vraiment à l'affût. Kinsey Trenta, il lui dit, mais oui, il y a Kinsey Trenta, ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas. José Jiménez, c'est une des premières qui tente là. Et en plus, il la rate. 30-A. Oui, il valait cher, cette balle. Cette balle, s'il avait été dedans, de la part de Jiménez. Après, c'est aussi le moment de prendre les risques. Il faut aussi... Ça a pris le talon de la chaussure de Franck Jiménez. Alors que celle-là, elle allait faire double vitre et s'arrêter au filet. Je peux vous l'annoncer que c'était pas un gagnant. Et là, ça change tout. Deux balles de 5-2. Demi-volet monstrueuse. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il doit l'avoir. Et Franck, il lui dit si, si, mais c'était trop tard. 5 jeux à 2. Où était Mourinho qui sont à un jeu des demi-finales d'aller jouer demain contre le vainqueur du match. Blanquet-Guichard. Bélard, Vera et Thomas Louco. L'affrontement que nous verrons juste après, dans 20 minutes, au plus tôt. Alors que le deuxième bus s'en va, Mario, les enfants nous quittent parce que ça doit être l'heure de rentrer certainement à la maison peut-être par rapport au temps scolaire. Que l'heure est-il ? 15h40, oui, peut-être le temps de rentrer à l'école et que les parents les récupèrent. En tout cas, ils ont amplement participé à réchauffer ce parc des expositions de Bourgogne-Bresse. On voit que Laura est en train de préparer ses questions parce qu'on est peut-être à un jeu de la fin et là, le momentum a totalement changé. Moi, je suis en train de regarder. José Rimenes et Fran Ramirez. C'est José Rimenes qui a pris les choses en main au changement de côté et vraiment, il lui a hurlé dessus que c'était possible. Il n'a pas du tout envie de rentrer chez lui parce que l'année prochaine, sur un fil de Platinum, ils ne sont pas sûrs de rentrer dans le tableau donc il a envie de le voir. Il a envie de jouer un peu plus sur cette piste. Alors bien évidemment, on ne sait pas encore s'il y aura un fil de Platinum, un fil de Gold, un fil de Star. On verra. C'est la Fédération internationale qui choisit les tournois les mieux organisés et qui leur permet de passer aux catégories supérieures. Quelle défense de Mario était. Oh, il a raté celle-là. Il regarde son adversaire en disant celle-là, si je la touche correctement, tu es mort. Toujours avec le délicieux regard qui le caractérise. Mario était... Il avait bien tourné. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne option. De toute façon, pour qu'il en ait fait celle-là, il aurait dû, je pense, plutôt la contrée devant du revers. Elle a été très bassin. C'était très, très dur comme coup à réaliser. Pour preuve, elle a fini sous la grille quasiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé les vitres pour arrêter ces balles qui auraient percé la bâche derrière. Encore un beau smash, Geoffrane. Il est revenu remonter comme une pendule après ce changement de côté. 40-0, 4 balles pour revenir à 5-3 et obliger Huete Mourinho à se servir pour la rencontre. contre les jambes et derrière, il a tenté un unamage et un smash amorti. Il a tenté un smash chiquita. Voilà, totalement raté. C'est maintenant Mario qu'on va savoir si on arrive au bout. Écoute, moi je mets une petite pièce sur le débreak maintenant. Alors tout va se jouer maintenant. S'ils font le premier point, j'annonce débreak. Sinon ça sera terminé. Ça commence par un très bon lob. Oui, voilà, bien sûr. Ça, ça veut dire dans le langage Fran Ramirez, laisse-la passer. Oh, oh, oh. Et voilà, 0-15. L'histoire est en marche. Donc c'est le break Mario. Donc c'est le break, voilà. On peut le souligner, mais aucun problème d'arbitrage sur ces deux premiers matchs. Top. Niveau état d'esprit des joueurs. Grosse faute, grosse faute. Très dur de jouer cette zone sans angle. Très dur. Et pourtant, c'est la zone qu'il a choisie. Mario était, regardez. Ça, c'est l'expérience. Il vient de faire deux grosses erreurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort du terrain. Il va s'essuyer alors qu'il n'a pas du tout besoin. Voilà, il efface mentalement les deux erreurs qu'il vient de commettre. Et ils sont à deux points de débraquer. Laura va peut-être remettre son manteau et revenir sur le plateau. Ce n'est pas fini encore ce match, je vous l'annonce. où était Mourinho qui s'en sort très, très bien. Quelle zone encore trouver ce sort. Oui. Alors, ce match, on peut le citer comme un gancho. Un peu. Tout à fait. Parce que la traduction de ce mot en espagnol, c'est le bras roulé. C'est un peu ce que faisait quelqu'un de très commune dans le basket pour les jeunes ou les moins jeunes. Un monsieur qui s'appelait Karim Abdul-Jabbar qui jouait au Lakers. Pour les bien moins jeunes. Voilà. Merci Mario de me le rappeler. Mais voilà, cette espèce de match qu'on va chercher derrière la tête, un peu loin et qui évite de perdre le filet. Bon, ce truc là. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché. Par contre, quel fair-play. Tout de suite, il le dit. Et voilà, ça ne pose pas de problème. 30A. Ne me faites pas ça. J'étais en train de voir Fran Ramirez, il est à 5 mètres de nous, faire une masterclass de défense dans son coin. Il n'a pas le droit de nous laisser. Maintenant, on a envie de le voir un peu plus, Fran. C'est monstrueux. Le champ de Gretasso, il l'a envoyé plein pot. Il a trappé la grille. Donc, il a une mauvaise zone mais elle a tellement de vitesse qu'elle a explosé de l'autre côté. nous sommes à 1 point de la fin de ce quart de finale. Laurent, deux balles de match. Les stats, vous parlez d'elles-mêmes ou pas ? Les stats ont parlé. Oui, c'était match. Mario était, Federico Mourinho, une raquette en moins du côté de Fran Ramirez. et qualification pour les demi-finales. 6-3, 3-6, 6-3. Et regardez, il envoie une balle dans le public, c'est magnifique. Et Fran Ramirez a cassé sa raquette. On les retrouvera demain contre le vainqueur du match suivant. Et Laurent, je te dis, à tout à l'heure, on se retrouvera sur le plateau. Oui, merci beaucoup, Mario, pour ces deux matchs. on va laisser Laura faire l'interview. Et moi, je vais retrouver sur le plateau et Laura sera au commentaire juste après. Salut. On va reprendre la main, le direct depuis le plateau après ce deuxième quart de finale que vous avez vécu avec nous en direct. Laura Clercq va aller à la rencontre de la paire qui s'est qualifiée pour les demi-finales. Et puis nous, on va débriefer en plateau. Et surtout, on va vous présenter le prochain quart de finale avec notamment la paire française Dylan Guichard-Bastien-Blanquet qui va entrer sur le cours d'ici quelques minutes. On va retrouver, sans plus attendre, Laura Clercq, avec les vainqueurs à l'instant. Alors, je regarde si je vois Laura. Laura, si tu es en place, c'est à toi. on va attendre les deux vainqueurs de ce quart de finale. Quand tu peux. s'il vous plaît, Je vais mettre au milieu. Enhorabuena à les deux pour cette qualification pour les semis de la matinée. nous sommes en Roland-Garros, mais nous sommes pas à Roland-Garros, mais on n'est pas si mal à Bourg-en-Bretz. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, la vérité est très animé. Comme tu le dis, nous ne sommes pas à Roland-Garros, mais il y a beaucoup de gens pour les premières rondes ici, dans le pabillon. On s'agrévait beaucoup et j'espère que vous a plu le partit d'aujourd'hui. Il y a pas mal de gens déjà ici. On espère que le spectacle vous plaît pour l'instant. Autre petite question sur la retournante situation au troisième set. Je voulais savoir, en le troisième, vous avez donné la retour à la tortilla. Comment avez-vous fait ou qu'avez changé ? Qu'est-ce que vous avez changé dans ce troisième set pour remporter cette partie ? Alors, nous avons commencé avec une tactique que après ils ont donné la retour. Et en le troisième, jusqu'au 3-2, nous ne trouvions pas le jeu. Et nous avons pu faire le break et la vérité, c'est que là, il s'est terminé la partie. Donc ils avaient mis en place une tactique. Finalement, ils ont su répondre à cette tactique, les adversaires, jusqu'à 3-2 dans le troisième set. ils n'ont pas réussi à trouver la solution finalement avec ce break dans le troisième set. Ils ont pu remporter le match. Pour terminer, on va voir s'ils connaissent un peu de français. Pour terminer, une petite parole en français, peut-être ? Quelque chose ? Merci. Et toi ? Et toi ? Non, non, non. Je ne peux pas. Bon, écoutez, nous avons un trattement. Mañana, pour la semise, je veux une parole, ok ? Ils vont nous trouver un petit mot demain pour les 2000. Il va étudier tout ça. En tout cas, bravo à tous les deux pour cette camélication pour les demi-finales de ce FIP Prize Bourg-en-Bresse. Merci beaucoup, Laura Clair. On félicite Federico Mourinho Marullo qui a été qualifié pour les demi-finales de ce FIP Prize de Bourg-en-Bresse. Merci d'être avec nous depuis midi pour vivre la phase finale de ce tournoi tout nouveau international au calendrier. commenté notamment par Laurent Imbert qui est avec nous sur ce plateau. Laura Clair, Mario Cordero, toute notre équipe de commentateurs. On a eu un premier match qui a été un petit peu plus expéditif, même si la deuxième manche du premier quart de finale a été un petit peu plus disputée. Là, on a vu un sacré match de Padel il y a quelques instants alors que Mario Cordero vous a rejoint, ainsi que Laura Clair. le plateau est au complet. Oui, on a vu vraiment un sacré match. On avait un petit peu peur aussi à la fin de ce premier set qui est allé assez vite et puis comme Laura l'a dit pendant l'interview, ils ont changé tactiquement de jeu. Ils ont beaucoup ralenti le jeu, ont décalé le jeu, ils ont essayé d'éviter Mario et sa force de frappe et du coup, ils ont pu égaliser un set partout et un troisième set qui était un petit peu très disputé au début et puis après, ils ont réussi à faire le break pour s'imposer sur cette troisième manche. Petite analyse Mario, après ces deux premiers quarts de finale, un très très beau niveau de jeu depuis le début de cet après-midi. Si votre micro va marcher dans un instant, on va prendre le bleu du coup. On reprend le bleu. Alors moi, je suis très content déjà parce qu'il y aura un autre Mario. Le premier avait été éliminé, Mario Ortega. Il restera Mario Oete. Non, on a vu deux grosses équipes et je crois que demain, ce seront les favoris de leur demi-finale respective. Donc là, on va voir maintenant nos paires avec des Français. J'espère qu'ils vont montrer un niveau de jeu aussi élevé que ces deux premiers matchs et que demain, on pourra avoir des Français qui pourront peut-être accéder à la finale. On va y venir dans un instant avec Laura Claire. Je vous rappelle les résultats de ce début de journée avec la paire Guenaga Martinez qui s'est qualifié tout à l'heure lors du premier quart de finale. C'est une paire qui est tête de série numéro un de ce tournoi et qui est en haut du tableau. Et là, sur ce deuxième quart de finale, on était sur la partie basse du tableau avec donc la qualification à l'instant de Mourinho Oete. 6-3-3-6. 6-3. Mais dans quelques instants maintenant, ça ne va plus tarder. Laura Claire, une paire française que l'on va voir ici à Bourg-en-Bresse. Il y avait déjà pas mal d'ambiance il y a quelques minutes, mais on imagine là que ça va un petit peu monter d'un cran avec Bastien Blanquet et Dylan Guichard. Oui, et puis ce n'est pas n'importe quelle paire. On a quand même le champion de France en titre avec le vice-champion de France en titre. C'est une paire qui est habituée en plus à jouer ensemble. Ils font de bons résultats ensemble. Un gaucher, un droitier. On dit souvent que c'est un peu la paire idéale. Et voilà, ils se connaissent bien. Je pense qu'ils vont être forcément soutenus par le public ici et ça leur permettra certainement de leur donner un peu d'énergie pour pourquoi pas se qualifier pour une demi-finale. Messieurs, on attend beaucoup de cette paire française. Est-ce qu'on a le droit d'être un petit peu chauvin cet après-midi ? Moi, je pense qu'on a complètement le droit d'être chauvin. Évidemment, on doit être chauvin. On se doit de l'être. Donc, blague à part, c'est une paire qui joue ensemble depuis un moment sur le circuit de la FIP, sur le circuit international. On a quand même un champion de France, un mi-champion de France. On attend beaucoup d'eux. Ils sont capables. Hier, ils ont fait un excellent match lors de leur huitième de finale. Donc, on espère voir déjà un très beau match et les voir se qualifier pour les demi-finales de demain. Ça, c'est possible la qualifier en demi-finale dans ce quart qui approche pour la paire française ? Je pense que c'est possible et ils sont même favoris au niveau des classements. L'équipe qui vont jouer tout à l'heure a éliminé la tête de série numéro 2 hier. Donc, c'est un quart de finale sans tête de série. Mais nos Français sont mieux classés donc théoriquement favoris. On espère vraiment qu'ils vont faire respecter la hiérarchie et se qualifier pour demain parce que moi, tout à l'heure, on en parlait aux commentaires. Moi, j'ai mis une pièce sur eux pour la victoire finale. J'ai pris gros risques mais je les vois bien aller loin. Depuis le début de cet après-midi, vous n'êtes pas hyper fort en prono, Mario. Donc, ne mise pas sur eux s'il te plaît. Alors, bien évidemment, quand on fait des pronostics, il arrive qu'on se trompe. Mais là, j'ai vraiment foi en mon pronostic. Ils ont été impressionnants sur les deux premiers tours. Alors, joué dans d'autres conditions, bien évidemment, au club hier. Mais je pense que ces conditions-là peuvent les avantager. Dylan Guichard, c'est un gros frappeur. Bastien Blanquet aussi. On peut aussi très bien défendre. Les vitres réagissent bien. Donc, on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va passer. Vous assistez à l'échauffement puisque le match va débuter dans moins de 10 minutes. Maintenant, la paire adversaire de nos Français avec notamment Bélar Vera, un Espagnol, pas un très bon souvenir pour Dylan Guichard, je crois. Non, c'est vrai que c'est un peu leur bête noire. Guichard et Blanquet, les deux dernières fois qu'ils se sont confrontés, ils ont perdu nos deux Français face à Bélar. Donc, ils savent qu'il est dur à jouer, même si son style, on va voir, il a un style qui est éloigné d'un style ténistique un peu classique tel qu'on voit les bons joueurs en France, mais il joue toujours très juste. Il est un peu énervant parce qu'il ne fait aucune faute, il joue toujours très juste, il a un bon coup droit et c'est vrai qu'il le redoute un peu, mais il l'associe à un très jeune joueur, lui aussi, Luco, qui a seulement 21 ans, ils ont 20 ans et 21 ans, d'ailleurs on les voit là, ils ont des têtes de bébé. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais ils peuvent jouer aussi un peu leur expérience et notamment Bastien Blanquet qui est un tout petit peu plus âgé, qui joue sur le circuit international déjà depuis un petit moment, va pouvoir peut-être les faire un peu douter les deux jeunes adversaires. Ce match que vous allez nous commenter Laura en compagnie de Mario, avant qu'on passe à ce troisième quart de finale, je voudrais qu'on revienne un instant sur le match qui vient de se terminer avec un niveau de jeu impressionnant, on l'a dit, et notamment messieurs, ce point que vous avez déjà élu, point du tournoi, au cœur du deuxième set, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça au cœur du deuxième set, c'est une défense de Mourinho. On va le revoir dans quelques instants. On va pouvoir la revoir à l'écran quand ça va être mis. C'est la paroi latérale entre les jambes, vous allez le voir maintenant. Voilà. Là, on est sur du niveau top mondial, on ne va pas se mentir, il y avait... Laura va peut-être m'aider. Sur le bras, il y a un joueur aussi qui a fait une défense comme ça au Mario, Je crois que c'est Momo González qui avait fait ça. Exactement. et qui avait passé Sanyo Gutiérrez, je crois, qui était en face avec cette défense-là. Mais déjà, il faut se rendre compte que rien qu'avoir l'idée de penser à faire ça, déjà, ça témoigne d'un certain niveau. Alors, le réaliser, franchement... Et vous le voyez passer, mais si vous regardez la réaction des deux adversaires, ils sont comme ça, ils se regardent et il y a un moment, une seconde arrêtée. Qu'est-ce qui nous a fait ? Le temps venait de s'arrêter. Ils ont repris le point et bien évidemment, c'est l'avantage, vous allez les voir là. Regardez, la balle passe. Oh, on s'arrête. Ah d'accord, il faut y aller. Elle est dedans. Et après, le point a continué bien longtemps aussi. Je ne sais plus qui a fini par le point. Ils l'ont gagné d'ailleurs, le point. Fede Mourinho l'a gagné, ce point. Mais vraiment, super. Voilà, un point incroyable. En fait, il faut savoir qu'au paddle, on a en effet le droit d'utiliser les parois pour renvoyer la balle. Sauf que ça met dans la balle un effet particulier. Donc des fois, elle est dure à anticiper. C'est pour ça qu'il y a un petit peu aussi ce moment de flottement. Moi, à chaque fois que mon adversaire touche la vitre latérale, j'essaie de me rappeler de quel côté la balle va partir. Mais ce n'est pas forcément spontané. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce moment-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser aussi les vitres. Et c'est ça qui rend ce sport si amusant. Oui, et puis sur un terrain qu'ils découvrent finalement. Parce que la surface, ils ne la connaissent pas. Le terrain, les lumières, on en parlait tout à l'heure, avoir un certain nombre de repères quand même. Ce n'est pas forcément évident puisqu'on vous rappelle que les qualifications n'ont pas eu lieu ici partenaire du côté de Viria. C'était tout au début de cette semaine. Donc voilà, il faut se réadapter effectivement. Pour rester encore une dernière fois sur ce quart de finale, on évoquait l'attitude exemplaire Laura de José Jiménez tout au long de ce match. Alors il a perdu, mais il a eu une très belle attitude notamment avec son partenaire. Moi, j'ai été, pour avoir eu la chance de me mettre vraiment juste derrière le banc et c'est l'avantage aussi d'être ici aujourd'hui. Vraiment, je trouve qu'il a eu un comportement exemplaire. C'était remarquable. Il s'est encouragé tout le long. Pourtant, ils avaient perdu le premier set. D'ailleurs, j'ai cru que grâce à ce comportement, ils allaient revenir dans le premier set. Ils ont failli débraquer. Dans le début du deuxième, je trouve qu'ils ont vraiment été présents. Il n'a pas lâché son coéquipier. Dans le puzzle, ça se fait beaucoup. Quand le coéquipier loupe, on lève les yeux au ciel. Et je trouve que justement, il a le bon comportement et ça a failli les faire gagner ce match, selon moi. Messieurs, vous partagez, vous qui avez commenté cette rencontre. Oui, on en parlait avec Mario entièrement. D'abord, c'est un jeune joueur. Il faut savoir qu'il a un fort tempérament. C'est un jeune joueur. Il a 21 ans, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans l'ultra positivité. Il est toujours en train de tirer son partenaire vers le haut. Alors nous, on ne l'entendait pas derrière le vent, mais il aura été placé derrière. Mais vous le voyez, derrière les vitres, il est toujours, que ce soit raté, que ce soit gagné, il est toujours avec son partenaire. C'est quelqu'un vraiment qui doit être très, très plaisant de jouer à ses côtés. Un joueur qui était à Roland-Garros cette année ou pas du tout ? Alors là, c'est une belle colle que tu me poses. Je ne pense pas. Comme c'est vous, les experts du Padel, j'y vais avec des précautions. Friménez, en effet, il a été qualifié. Il a joué Roland-Garros cette année. En fait, je peux vous piéger. Je peux vous piéger. C'est 16e à Roland-Garros. 16e à Roland-Garros. Pas mal, sachant que ça commence en 32e. Pas mal du tout. Bien joué, Gaëlle. Bien joué. Elle est déjà experte. Incroyable. Je préparerai un peu mieux les fiches la prochaine fois. Je vous préparerai un peu les fiches. Elle est beaucoup plus équipée que nous quand même. J'ai pris quelques notes. Je suis un petit peu obligée pour vous faire vivre Sophie Price ici à Bourg-Cambres. C'est un dernier né sur la scène internationale. C'est une grande nouveauté. Ici, on l'a vu, il y a du public. Il y a une très, très belle salle. Et on a deux quarts de finale qui nous attendent. Donc avec des Français, on vous l'a dit, Bastien Blanquet, Dylan Guichard. Et puis, on retrouvera Benjamin Tison, notamment à 19h30, à partir de 19h30 pour le dernier quart de finale. J'attends de voir, mais je vois Ludovic Collet, notre speaker, qui commence à se mettre en place. J'attends qu'on me donne un petit top pour me dire si tout le monde est prêt pour le match de 16h. Pour l'instant, je n'en sais rien pour être totalement honnête. Revenons peut-être sur un petit point de règlement. On en a parlé tout à l'heure. On a beaucoup de règles qui ressemblent à celles du tennis. Je voudrais que vous nous parliez du point en or qu'on a vu pour la première fois dans ce match. On ne l'avait pas eu en quart de finale. Oui, c'est vraiment à 40 A, vraiment à égalité. Il a été instauré dans les tournois de la Fédération Internationale de Pâle, les tournois FIP, donc les tournois un peu inférieurs. C'est un peu compliqué parce qu'il y a deux circuits. Suivant les circuits, les règles sont différentes. Mais en tout cas, ici pour le FIP Prize, en effet, quand il y a égalité, il y a un punto de oro, un point d'or, un point décisif qui est joué et ce sont les relanceurs qui décident qu'ils retournent. Donc en fait, c'est le plus courageux en général à ce moment-là ou celui qui joue le moins mal ou celui qui a hyper important. En fait, ça met du stress dans tout le jeu, selon moi. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans déjà, on a l'impression que c'est la fin du jeu qui approche. Et c'est vrai que c'est cette sensation de punto de oro qui rend, selon moi aussi, le match si divertissant. Oui, et puis plus rapide, peut-être plus rythmé qu'un match de tennis où parfois, sur ces points-là, ça peut durer un petit peu longtemps. Alors moi, je veux bien prendre la parole là-dessus parce que je suis un fervent supporter du punto de oro. Je n'aimais pas du tout ça au départ, mais je pense que pour le padel qui doit se différencier du tennis, c'est bien d'avoir ce système-là. Et j'espère que ça sera le système qui sera choisi et qui restera et qu'on jouera en punto de oro tout le temps. Ça permet aussi aux joueurs de raccourcir la durée des matchs et donc de mettre des points importants. Même dans le premier jeu d'un set, il y a ce punto de oro alors que souvent, les débuts de set sont un peu longs. Quand il y a avantage d'égalité, c'est dur de breaker. Avec ce punto de oro, comme disait Laura, ça met de la pression dès le début du jeu. On sait qu'à 30A, déjà, on perd un point et on n'est plus qu'à un point de perdre le jeu. Donc vraiment, il faut absolument que cette règle-là reste sur le circuit en France et à l'étranger. Avec des matchs qui durent environ 1h30, donc quand même un peu moins long que des matchs de tennis. Laura ? Oui, c'est vrai que pour le circuit, les circuits premières paddles, c'est-à-dire les catégories de tournois un peu au-dessus de ce FI Prize, on a laissé le choix aux joueurs de voter pour le punto de oro ou les avantages égalités et c'est eux-mêmes qui ont choisi les avantages égalités pour l'instant. En même temps, on peut les comprendre quand on est joueur, c'est quand même overstressant. À une très faible majorité. Oui, mais 51, je crois à 55%. Ah bon, sur ça, il est bien renseigné. Ah, c'est le roi. Mario, c'est le roi de la stat. Pardon, les stats. Je pense que moi, je suis d'accord avec Mario. Les points, le temps de jeu effectif est beaucoup plus important qu'au tennis. Et effectivement, je pense que pour préserver d'une part la santé physique des joueurs, pour présenter la durée des matchs aussi, je pense que c'était une très, très bonne initiative de partir sur ce punto d'héron. Merci.